bonjour bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors je vais vous parler du mythe Narcisse, Antigone ou Oedipe et puis d'autres Narcisse c'est un peu le symbole de la selfie c'est un mec qui est tellement beau que la frange il se voit dans le lac et puis il tombe dedans maintenant il est ému par sa propre beauté et c'est comme ça qu'il meurt après il y a, comment il s'appelle ? Oedipe, alors Oedipe il est mal tombé parce qu'il allait voir l'oracle mais c'est un oracle gratuit les pires des oracles l'oracle de Delphes alors l'oracle de Delphes il explique la manière à Oedipe il va épouser sa mère et tuer son père quand il dit il vient consulter gratuitement oui ça fait partie de l'oracle quand même peut-être pas gratuitement ça dépend si il paie pour lui bref c'est l'oracle pas cher je dis pour laquelle et donc il dit si tu vas épouser sa mère et tuer son père il fait tout pour pas épouser sa mère et son père mais finalement ben il prenait pas sa mère et tuer son père mais quand elle se rend compte de ça et il se crève les yeux après il y a la suite je vais raconter mon ancien psychiatre psychothérapeute et il me trouvait très intéressant c'est que quand Camudy explique dans Meal to Sisyphe il parle d'un moment de Meal to Sisyphe Frètre Oedipe à la fin il est aveugle il m'en dit sa nourriture je crois et il est relié au monde seulement par la main d'Antigone une petite fille et j'aimerais m'en signer Antigone c'est la fille qui a eu avec sa mère avec son épouse mère qui a eu avec sa mère qui a eu avec sa mère qui a eu avec sa mère j'aime bien ces conclusions et n'attendez je vais venir sur un mythe, un mythes, une ministre a rezen, mais d'un général, il faut payer pour les alors je ne sais pas si je vous ai dit ou pas, dans une prochaine vidéo j'ai quand même abordé un autre sujet avant, mais les commerciaux me demandent toujours mais si ça rapporte, je vais mettre des poèmes sur ma porte, si les calligraphies j'envie, ben non, youtube non plus, ça peut faire de très belles rencontres. Merci. J'ai pas raconté le midienne, j'ai raconté sur le flûte de la main, sur le flûte de la main, une version de rats dans la sous-vile d'Alsace, sous-vile d'Alsace, il y a un flûte qui se ramène, les gens sont emmerdés parce qu'il y a des rats partout, c'est ingérable. Il y a un joueur de flûte qui se ramène tranquillement et qui, dans toute simplicité, toujours de la flûte charme les rats et les noix d'ange. Mais quand il y a un moment, il fallait qu'on lui donnerait une grosse somme, on lui dit non, il faudrait une petite somme. Ben, plus goûter. Et ensuite, il y a diverses situations d'histoires, c'est vrai. Vous trouverez ça dans vos renseignements. J'ai jamais travaillé, ou plutôt aussi en jouant d'Achitamara. Ça s'appelle le café, c'est vachement sympa. La passion, liberté. C'est vraiment le seul travail que j'ai fait. Vraiment en méchantant, parce qu'il y a des moments glauques où t'es un public qui accroche toi et tout, quand t'es centré sur toi-même, et puis il y a des moments vraiment magnifiques. Donc ça apporte peu d'argent, mais c'est des moments de liberté que je pouvais faire grâce à l'obligation des gens handicapés qui me parlaient de très principaux. Et pareil, il y a eu des chouettes rencontres, les gens avaient plus envie de les garder. C'est avant le Covid. En France, c'est un petit peu difficile de les chiennes rues. Parce qu'il ne faut pas déranger, etc. Ça, si tu joues de l'accordéon, c'est un peu... Comment dire ? Ça passe bien, on va dire. C'est un peu comme un livre, il y a une ligne éditoriale et puis il y a des airs qu'il connaît, etc. En France, on a une mauvaise réputation en France, on a celui pas très bien de la médiciennerie, mais ça fait pas... Je sais pas pourquoi. Et c'est moi, j'étais dans un parc, il est en train d'accrocher, il est adoré. Et les parents me trouvaient bizarre. Ben oui, c'est très bien. Bon, voilà. Il y a aussi... Compris la censure pour le... Il n'y a pas les chiffres. C'est la ligne éditoriale. Du monde moderne et aussi séminale, toujours. Qu'on va la respecter. Pas en terminant mal, mais pas en guérirant les bonnes oppositions pour que ça... De façon payante, parce que... Sinon, le système n'aime pas. Et je comprends ça. On a trop de données, on se trouve pas trop con. Donc j'ai un compte Tipeee. Vous pouvez vous abonner, liker, partager. Et merci de travailler jusque là. Si vous voulez faire un petit air de musique... Je sais pas, excusez-moi ça ou pas. Si vous aimez, vous avez pas. Vous avez les commentaires. C'est bon. Je te montre jamais, je te remercie à CAF, mon banque qui gère ici, même si mon compte a des problèmes dessus en ce moment, etc. Merci à tous les comptes, c'est si bon, merci à tous ceux qui bossent pour une possible section de vidéo. Et voilà, je vais essayer de la première quand même. Je reviens avec ma fuite humilitaire. Merci. 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 Merci.